Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence TOTIS Master, destinée au Master de l'Université Paris-Saclay. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Claire Larty, qui est vice-présente adjointe du Collège Master au sein de l'Université Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, je suis là avec plaisir. Comment c'est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'Université Paris-Saclay ? Alors oui, tout à fait. Alors l'Université Paris-Saclay, c'est un très grand établissement, comme vous le savez sûrement, avec beaucoup de facultés. Donc on a une faculté de médecine, une faculté de pharmacie, une faculté de droit, économie, gestion, une faculté des sciences, bien sûr, une faculté des sciences du sport, trois IUT, une école d'ingénieurs, quatre grandes écoles, Centrale Supélec, l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, l'Institut d'Optique Graduate School, Agro-Paris-Tech. Et puis on a des universités membres associées, Versailles-Saint-Quentin, l'Université d'Evry. Et tout ça cohabite aussi avec des organismes nationaux de recherche en A7. Peut-être qu'on ne va pas les énoncer, mais voilà. C'est-à-dire qu'on a un très, très gros écosystème de formation et d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Et d'enseignants-chercheurs, pas j'ai dit. Merci beaucoup. En tout cas, c'est extrêmement clair. Bon, on a vu une très grande université. Peut-être un mot maintenant sur les masters, mais avant ça, plutôt sur les campus. Alors les campus, on est donc très étendus, comme vous l'avez, vous pouvez le voir avec le nombre d'entités qui sont dans l'université. Donc on a la faculté de médecine plutôt côté Crème-Landissette. On a donc la faculté droit, économie, gestion qui est en grande partie à Sceau. Donc voilà, on a des campus à Orsay, on a des campus à Gilles-sur-Yvette, on a des campus sur Palaiso, des campus à Évry, puisqu'il y a l'université d'Évry, et des campus de Versailles-Saint-Quentin. Donc c'est à la fois Guyancourt et Versailles. Donc voilà, c'est très, très, très étendu. J'espère ne pas en avoir oublié, mais ça vous donne quand même déjà un large panel. On est bien sûr dans le sud de Paris. Et donc voilà, très étendu. Et on arrive tous à cohabiter et à échanger ensemble, bien évidemment. Merci. Alors, cette conférence est destinée à valoriser les masters de l'Université Paris-Saclay. Peut-être rapidement, on a bien compris les différentes composantes, mais revenir un peu sur l'offre de masters proposée par l'Université Paris-Saclay. Alors l'offre de masters, elle est extrêmement large, puisque nous avons 67 mentions de masters, ce qui est beaucoup, sur à peu près trois grands champs disciplinaires. Science et ingénierie, science de la vie et santé, et puis science humaine et sociale. Donc voilà, peut-être que je peux, si vous voulez, je vous en donne un peu, mais voilà, on voit quand même que c'est très, très large. Il y a 210 M1, il y a 360, 350 environ M2. Donc voilà, on couvre vraiment beaucoup, beaucoup de disciplines, comme vous pouvez le constater. Alors justement, beaucoup de formations, mais pour valoriser un petit peu les atouts, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous recommandez aux étudiants qui nous regarderont de candidater à l'Université Paris-Saclay ? Quels sont finalement les atouts de cette université ? Alors, candidater à un master, un master d'Université Paris-Saclay, on pourrait l'écrire avec des grands marqueurs. Moi, j'aime bien ce terme-là, pour dire un peu ce que l'on fait. Les grands marqueurs, c'est d'abord, eh bien, une formation disciplinaire, on va dire, de haut niveau. Donc ça, c'est important. Donc on l'a vu avec tout l'écosystème que nous avons des acteurs de l'université. Donc des masters de haut niveau d'expertise. Ensuite, une formation par et à la recherche. Donc ça, c'est aussi très important. Ça fait partie des marqueurs de l'université. Ensuite, on pourrait dire qu'on a une formation qui est professionnalisante. Donc pour ce, on s'appuie aussi sur divers formats de professionnalisation à travers des stages, de l'apprentissage, ou bien encore des institutions par des projets. Et on s'appuie beaucoup sur un réseau de partenaires socio-économiques qui sont sur le plateau, mais pas que. Bon, voilà, on est assez, alors quand je dis plateau, c'est parce qu'on restreint un petit peu le plateau, le plateau de Saclay. Mais voilà, c'est un peu pour dire qu'on a vraiment beaucoup de partenariats. Ensuite, on a une formation qui est très ouverte à l'international. C'est-à-dire qu'on favorise aussi le côté internationalisation. Ça peut être l'internationalisation en favorisant, bien sûr, les mobilités. Mais on a maintenant ce qu'on appelle l'internationalisation at home. Donc on fait des choses en virtuel avec aussi des partenaires, puisqu'on a la chance de faire partie d'une université européenne. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Eh bien, on peut dire aussi une forte professionnalisation, je l'ai dit, mais qui conduit aussi à une forte insertion professionnelle, puisque ça, c'est très important, je pense aussi, pour vos étudiants, pour les étudiants qui nous écoutent. Eh bien, de savoir qu'on a à peu près, pour ceux qui répondent à nos enquêtes, quand même 85 % au bout de 18 mois qui sont insérés professionnellement, alors que ce soit en emploi ou en, on va dire, en doctorat. Et puis, au bout de 30 mois, ça passe à 90 %, 92 %. Donc voilà, une forte insertion professionnelle. On a un très bon continuum. On s'articule bien à nos licences. On s'articule bien aussi au doctorat. Et pour ceux, on a la chance d'être organisé en graduate school. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on met en fort lien nos masters avec les formations, les actions de recherche, le doctorat. Donc voilà à peu près, je dirais, tous nos atouts sur la formation. Merci, c'est extrêmement clair. Peut-être un mot maintenant. Alors, on ne va pas réénumérer tous les masters. Tout ce qui est proposé, c'est impossible. On invite évidemment celles et ceux qui seraient intéressés à se rendre sur le site de l'Université Paris-Saclay slash master pour voir un peu toute l'offre. Mais peut-être plus un peu sur les points communs de ces masters au niveau de l'organisation. Est-ce qu'au niveau du squelette, est-ce que d'une semaine type, au niveau de l'amphi, des TD, est-ce qu'il y a des ressemblances, dissemblances ? Est-ce que chaque composante est vraiment indépendante ? Comment ça se passe ? Alors, oui, c'est plutôt indépendant, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, chaque formation a sa caractéristique. On essaie de s'articuler en fonction des besoins des étudiants. Donc, on va avoir des formations qui sont plutôt formations classiques en apprentissage, qui vont s'organiser avec des UE à choix. Donc voilà, ça peut être par exemple les mathématiques, si on prend. On peut avoir des mathématiques qui vont offrir plusieurs UE et vous choisissez en fonction de là où vous êtes. Et puis, vous avez des formations plutôt par apprentissage aussi, parce qu'on a besoin d'avoir ce côté, je vous l'ai dit, professionnalisant. Donc ça, c'est important pour nous. Nos formations, elles répondent à plusieurs besoins. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire une formation par la recherche, vous faites une formation par la recherche et vous allez trouver votre bonheur. Si vous avez envie de faire une formation par apprentissage, vous allez pouvoir le faire. Et puis voilà, c'est un peu pour dire qu'on a vraiment un large panel, que ce soit de discipline, mais aussi de, on va dire, de modalité, en fait, de formation. C'est très clair. Alors, peut-être maintenant, avancer un petit peu. Alors, comment va-t-on candidater à ces masters ? Oui. Et quel profil, même si vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, il y a tellement de possibilités, qu'il y a tellement de profils attendus. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette question-là, on va plutôt rentrer sur comment candidater. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez chez un candidat ? Alors, comment candidater ? Alors déjà, vous ne voulez pas parler des plateformes, parce qu'on a plusieurs façons de candidater à l'université. Bien sûr, il y a la plateforme Mon Master, peut-être que vous êtes, je pense que les étudiants sont bien au courant. On peut aussi candidater sur les parcours qui sont plus internationaux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi une vingtaine de parcours un peu internationaux, qui sont plutôt dédiés à des étudiants, bien sûr, nationaux, en langue anglaise, mais qui mixent des publics à la fois français et internationaux. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Eh bien, nous, ce que l'on cherche, surtout, c'est des étudiants très motivés, qui ont envie d'apprendre, parce que je crois que c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de leur communiquer aussi notre envie à nous d'apprendre, de continuer à apprendre, parce que c'est ce qu'on cherche à leur donner. Et donc, des étudiants qui ont un profil plutôt ouvert d'esprit, dynamique, qui ont un petit goût pour la recherche et la démarche scientifique. Ça, c'est aussi important. Et puis, voilà, je dirais que ça, c'est à peu près tout. Donc, motiver, envie d'apprendre, le goût de la recherche, si c'est possible. Ça, c'est pour les formations plutôt par la recherche, mais qui ont envie aussi de se professionnaliser. Donc, on est là pour les accompagner. Et comme vous l'avez souligné, on a tellement de disciplines que chacun va choisir, évidemment, en fonction. Voilà, mais je crois que c'est plutôt ça. Et puis, surtout, bien regarder la cohérence entre là où vous candidatez et votre projet, parce que si c'est complètement dissonant, bien sûr, on ne va pas vous retenir. L'apprentissage, parfois des masters en initial, parfois des masters plus accès recherche. Quels tips, quels conseils vous pouvez leur donner un petit peu pour affiner leur recherche ? Voilà, quand on voit l'offre de masters, parfois, ce n'est pas forcément évident de choisir le sien. Il a envie de, voilà, en fonction de son projet, il faut qu'il aille regarder dans la page des masters. Alors, il y en a beaucoup, effectivement. Mais il va pouvoir trouver dans la discipline qui l'intéresse, le format qui l'intéresse. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais effectivement, il va pouvoir regarder et trouver probablement le format qui l'intéresse. Voilà, ce n'est pas facile de répondre quand on n'a pas les étudiants. Mais bon, il y a des cellules aussi d'orientation. Et vous pouvez aussi contacter les enseignants. Je dis ça aussi parce qu'on a des équipes qui sont extrêmement impliquées, très investies. Je les remercie en passant. Et qui sont toujours à l'écoute et qui sont là pour répondre. Voilà, on peut leur envoyer des messages. Et ils vont répondre aussi sur les profils qu'eux attendent spécifiquement. Et je dirais, ce qui est aussi important, c'est de valoriser tout ce qu'on fait à côté. Parce que je crois que nous, on aime bien les étudiants qui sont curieux, qui ont fait beaucoup de choses. Donc, on valorise aussi les multiples expériences, qu'elles soient universitaires, mais aussi extra-universitaires. Donc, ça, c'est un petit plus à chaque fois de bien mettre en avant tout ce qu'on a fait. Si on souhaite intégrer l'université, c'est bien. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces réponses. Alors, peut-être maintenant, pour répondre un peu à des questions. A-t-on des chances si on n'a pas fait sa licence à l'Université Paris-Saclay ? Oui, oui, tout à fait. On accueille environ entre 40 et 50 % d'étudiants qui ne sont pas dans l'université. Donc, voilà, on a tout à fait ses chances. Et comme j'ai dit, le panel est tellement large que, oui, vous n'avez pas de difficultés si vous n'êtes pas de l'Université Paris-Saclay à intégrer l'Université Paris-Saclay. OK, très clair. Est-ce que... Alors, on arrive déjà à la fin de cette conférence puisqu'on a déjà évoqué un peu tous les sujets. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous souhaitiez valoriser dans cette conférence ? D'autres atouts ? Des sujets sur lesquels vous auriez aimé insister ? Alors, nos atouts, on l'a dit ou en revu, mais on peut revenir rapidement. La formation par la recherche, une très, très grande variété de disciplines. On ne l'a pas évoqué, mais on a aussi une vie étudiante importante et intéressante avec beaucoup d'associations. Donc, ça, c'est aussi très, très bien. Un accompagnement à l'insertion. Voilà, il y a beaucoup. Alors, je parlais des grades West School tout à l'heure, mais cette organisation, effectivement, elle permet aussi aux étudiants de réussir. Et on essaie aussi de leur montrer un petit peu le futur. Donc, il y a souvent des séminaires, des conférences, des forums entreprises. Voilà, des relations assez fortes avec le doctorat pour ceux qui ont envie de faire de la recherche. Donc, ça, c'est aussi important. On a un écosystème avec des partenaires à la fois des organismes de recherche, mais aussi du monde socio-économique. Voilà, donc ça, c'est aussi pour nous un atout, une force. Parce qu'on va accompagner les étudiants, que ce soit sur la recherche ou sur le monde professionnel. On est ouvert. On a envie d'avoir des étudiants ouverts. Donc, on leur donne des éléments à la fois sur la côté internationalisation, interculturalité pour apprendre à vivre avec les autres. Citoyens, on essaie aussi de les sensibiliser aux enjeux et aux défis du monde de demain. Voilà, je dirais que c'est à peu près tout. Nous atoutons. Merci beaucoup, Claire, en tout cas, d'avoir été avec nous pour valoriser l'offre de master de l'Université Paris-Saclay. On vous le redit, rien de mieux pour vous d'aller affiner vos recherches sur le site de l'Université. Si vous avez encore des questions sur mon master, on a une conférence qui arrive dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à vous connecter. Merci, Claire, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, et on vous attend. Bon courage à toutes celles et ceux qui ont le dit datron à l'Université Paris-Saclay. On espère que ça le fera pour vous. À très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada